Musique Donc elle va revenir en fait Et ça aujourd'hui ça c'est un bras mois Bon je pense pas qu'on va y aller de l'autre côté Aujourd'hui Mais on a accès de l'autre côté Et en plus Baladé là-dedans Vous voyez là il y a des grosses lits qui protègent en fait Des sables qui sont dessus Donc il y a eu un certain tri Qui peut se faire Soit au moment du dépôt C'est-à-dire il est plus grossier Qui se dépose en premier Qui se dépose Et ce qui est plus fin Et transporté plus loin On est sur le horse de Brassac Au niveau d'un village Qui s'appelle Cité Bayard Donc on repère bien Grâce au chevalement de mine Que vous avez vu en arrivant C'est-à-dire qu'on est sur ce croquis Quelque part par ici Donc au flanc nord-ouest Du horse de Brassac Qui sépare le bassin de Brioude au sud Du bassin d'Histoire au nord Vous voyez quel aspect peuvent prendre Les sédiments houillés Que l'on trouve sur ce horse Alors il faut quand même Pour vous approcher un petit peu Vous voyez que c'est un matériau Qui se délite en toute fine plaquette Sur l'effet de la gélifraction en particulier Donc ça fonctionne bien en ce moment Et alors dans ces dépôts On n'en voit qu'une petite fraction C'est assez épais Vous avez des niveaux Qui vous voyez sont assez finement lités Avec une structure en fine lamine superposée Et qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler Des argiles schisteuses Des argiles et des limons pour l'essentiel Qui s'accumulent en fine lamine Enfin disons plus grossier Qui vous donne des bancs plus griseux Comme celui que vous avez ici Vous voyez qu'au niveau de ce banc Vous perdez le caractère finement laminé Et vous avez quelque chose de plus massif De plus rugueux au toucher On voit très bien quand on observe le matériel Qu'on a quelque chose de plus sableux ici Vous voyez cet échantillon là Qui est bien brillant Qui d'ailleurs ne salit pas les doigts Du carbone Qui est un combustible Vous avez le horse de brassac Donc le rouillier du horse de brassac Ici avec l'allié L'allié on va confluence entre les deux Dans un domaine affecté par l'épanchement Au cours du Pliocène De grandes coulées de lave Émises depuis le plateau du Césalier Ce qui est ici on ne le voit pas Mais il se trouve juste derrière Les arbres La ligne d'arbres Qui forme un bosquet Juste en dessous des maisons Donc Ard est juste derrière Et la rivière Donc la couche d'arbre Vous voyez un grand replat Qui se développe devant vous En boîtier assez proche De la bouche éruptive Et du coup les matériaux Ne se structurent pas aussi bien Par le biais du processus de retomber Que si on est dans des conditions Qui ne se distribuent pas Et puis plus vous allez vers le bas Plus vous avez des éléments grossiers Donc ça c'est typique Des talus des boulis de gravité pure Où la gravité est l'agent Sous l'influence duquel Se stabilise L'agent unique Sous l'influence duquel Se stabilise le fragment Donc en fonction de l'énergie cinétique Qu'il a accumulé pendant sa chute L'agent unique Il y a des matériaux qui viennent d'horizons qui sont au-dessus de cette altérite en place qu'on a ici. Et parmi ces matériaux, dans les horizons B du sol, puisque ce sont les horizons de concentration des oxydes libérés dans les trophies. Le type d'altération leur permet de supposer que ces formations se sont développées dans un climat de type salle tropicale à ses sèches dominantes. Cette altération va laisser un résidu. Il y a beaucoup de choses qui sont évacuées en solution et qui partent du profil. Et puis ce qui va rester dans le profil, c'est quoi ? Deux choses. Les quartz, parce que les quartz sont très résistants aux attaques chimiques. Et puis des argiles qui résultent pour partie de la recombinaison des éléments dissous qui se réagencent pour donner ce qu'on appelle des argiles de néoformation. Ils sont colorés par le réseau cristallin du quartz. Donc c'est épaulvé par des oxydes de fer, vraisemblablement, qui donnent la coloration orangée. Ils se font grésifier parce qu'il y avait des solutions dissoutes dans le sable qui ont précipité. Vous avez une sorte de cuirasse qui se développe ici. On dure comme un caillou un peu friable. Moi, tu au-dessus, vous avez des niveaux avec, vous voyez, plusieurs générations de cuirassements qui se superposent. Vous marchez là où il y a des plants. On arrive à suivre le niveau, là, tout le long. Et au-dessus, vous devez avoir un nouvel apport d'étritique qui est venu remettre des argiles dans le bassin. Ça a recouvert le sol du moment. Et puis bon, le processus s'est reproduit. Ça va ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Un glacier ? Vinacique, vous m'avez fait l'obscurre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors qu'il ne creuse pas, la vallée n'a pas été creusée par un glacier. mais le glacier a simplement remodelé la forme de la vallée pour en faire un glacier en loge typique.